L'objectif de cette vidéo est de savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes, fiscales et non fiscales de l'État, et les dépenses de l'État. Il s'agira également de comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt. Enfin, il faudra savoir qu'une politique de dépense publique peut avoir des effets contradictoires sur l'activité. Elle peut contribuer à relancer l'activité économique, mais également provoquer un effet d'éviction. Les économistes distinguent plusieurs types d'administrations publiques. Les administrations publiques centrales, l'État. Les administrations publiques locales, communes, départements, régions. Les administrations publiques de sécurité sociale, qui couvrent un certain nombre de risques sociaux. Maladies, vieillesse, chômage, accidents du travail, familles, dépendances. Chacune de ces administrations dispose de son budget, c'est-à-dire d'un ensemble de recettes et de dépenses. L'essentiel des recettes du budget de l'État central est constitué de recettes fiscales. L'impôt sur le revenu des ménages, l'impôt sur les sociétés, et pour l'essentiel, des impôts sur la consommation. Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, et TVA qui est de loin la principale ressource de l'État. Une faible part de ces ressources provient de recettes non fiscales. Amendes, dividendes des sociétés détenues par l'État, plus-values réalisées par l'État. Les dépenses du budget de l'État répondent à des missions nombreuses. Les plus importantes sont, par ordre décroissant, les avances aux collectivités territoriales, l'enseignement, la défense et la sécurité, le paiement des pensions de retraite des anciens fonctionnaires, les engagements financiers de l'État, c'est la charge des intérêts de la dette, les dépenses sociales, les dépenses économiques, la justice et enfin la culture. Le solde du budget de l'État correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, le budget de l'État est excédentaire. Si les recettes sont égales aux dépenses, le budget de l'État est à l'équilibre. Si les recettes sont inférieures aux dépenses, le budget de l'État est déficitaire. Si le solde du budget est déficitaire, l'État a donc un besoin de financement lié à ce déficit. Ce besoin de financement est également augmenté du montant du remboursement de la dette, c'est-à-dire du remboursement des emprunts antérieurs de l'État qui arrivent à échéance dans le courant de l'année. Pour répondre à son besoin de financement lié au déficit de son budget et au remboursement de sa dette, l'État emprunte sur les marchés financiers en émettant des titres à court, moyen et long terme. Ce sont donc des titres de créance. Il convient de noter que ces titres de créance donnent lieu à un remboursement intégral à l'échéance du prêt. Il n'y a donc pas de remboursement du capital emprunté fractionné tous les mois ou tous les ans. Ces emprunts vont conduire au versement d'intérêts pendant toute la durée de ceux-ci. Ils accroissent donc les engagements financiers de l'État, c'est-à-dire ses dépenses, risquant ainsi de creuser de nouveau le déficit budgétaire. Ces emprunts augmentent également le montant de la dette de l'État qu'il faudra également rembourser plus tard. Celle-ci est toutefois minorée des remboursements des dettes antérieures. Lorsque la croissance économique est faible et que le chômage s'accroît, les pouvoirs publics vont chercher des solutions pour améliorer cette situation. Leur principal outil dans ce domaine reste la manipulation du budget de l'État. En réduisant les impôts qu'il prélève sur les ménages et ou les entreprises, et en laissant ses dépenses inchangées et ou en augmentant ses dépenses, et en laissant ses recettes inchangées, le déficit du budget de l'État va se creuser. Ce faisant, ces baisses d'impôts et ou ces augmentations des dépenses de l'État se traduiront par des augmentations de revenus pour les ménages et les entreprises qui bénéficient des réductions d'impôts et ou des dépenses de l'État. Ces agents économiques pourront ainsi augmenter leur consommation finale et leurs investissements, incitant les entreprises à produire plus et, pour ce faire, à investir plus. Consommation finale et FBCF s'accroissent donc, stimulant la croissance économique et permettant des créations d'emplois supplémentaires, autorisant une baisse du chômage. Si la politique de relance se traduit par une augmentation du déficit du budget de l'État, celui-ci sera amené à emprunter plus sur le marché des fonds prêtables pour satisfaire à ce besoin de financement. Si l'offre de capitaux reste la même, les agents à capacité de financement se tourneront plus souvent vers les emprunts d'État, réputés plus sûrs que les emprunts privés. Sur le marché des fonds prêtables, les entreprises trouveront donc beaucoup plus difficilement les capitaux dont elles ont besoin. Les emprunts publics évincent alors les emprunts privés. De plus, sur le marché des fonds prêtables, la forte demande de capitaux par l'État induira une tension à la hausse sur les taux d'intérêt. Ici encore, les emprunts privés risquent d'être pénalisés. On voit alors apparaître cet effet d'éviction. Les emprunts d'État prennent la place des emprunts privés sur le marché des fonds prêtables. Si les ménages anticipent une augmentation des impôts pour rembourser la dette de l'État, ils épargneront plus au détriment de la consommation finale. La demande des ménages se réduira donc, pénalisant l'activité économique, réduisant les investissements privés des entreprises. Leurs besoins de financement seront donc moindres. Elles auront donc moins besoin d'emprunter sur le marché des fonds prêtables. L'effet d'éviction est donc renforcé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada